Générique ... Madame Bernadette Chirac, présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, était en visite au CHU Hôpitaux de Rouen le 29 janvier 2015. La présidente de la Fondation a posé la première pierre de ce qui sera l'hôpital de jour, espace de médiation pour adolescents. Cette structure sera construite au 6e étage de pédiatrie grâce à une subvention de 500 000 euros de la Fondation, soit la moitié du budget. Cet espace a pour objet de construire un hôpital de jour de médecine de l'adolescent et psychopathologie dans la continuité de ce qui a été créé ici il y a 10 ans déjà avec l'hospitalisation au temps plein, puis la maison de l'adolescent qui a permis d'offrir en plus des consultations. Et à l'heure actuelle, ce qui nous manque cruellement dans la prise en charge des troubles du comportement alimentaire, en particulier l'anorexie mentale, mais aussi pour les maladies chroniques de type diabète avec des troubles psychiatriques associés, c'est un hôpital de jour qui permet d'éviter justement au maximum l'hospitalisation, d'en raccourcir quand elle est nécessaire sa durée et de pouvoir soutenir au mieux les adolescents au sein de leur environnement habituel, que ce soit scolaire, que ce soit familial, que ce soit amical. Madame Chirac a visité les réalisations pièces jaunes menées en pédiatrie, comme par exemple la maison des adolescents, l'unité de psychopathologie et médecine de l'adolescent et la maison des enfants, école à l'hôpital. La photographe Isabelle Lebon a exposé les photographies réalisées dans le cadre de sa résidence au sein de l'unité de psychopathologie et médecine de l'adolescent. L'artiste a travaillé avec des jeunes filles sur la représentation de soi. Puis les 10 ans de l'unité de psychopathologie et médecine de l'adolescent ont été célébrés en présence des enfants, des adolescents et de leurs parents. L'édition 2015 s'achève en musique avec un concert de John Mamman, partenaire de l'opération Pièces jaunes. Alors déjà de venir, ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. Et à chaque fois que je vais dans ce type d'événement ou que je participe à des associations et spécialement les enfants, quand ça touche les enfants, après il me faut souvent quelques temps pour redescendre et comprendre. Déjà ça fait relativiser. Donc je suis heureux de venir pour pouvoir aussi, quand je vais partir d'ici, au-delà du fait que j'ai chanté, j'espère que ça a donné du plaisir et de la joie aux enfants. J'espère que ça a aidé. J'espère que peut-être une, deux, dix, vingt ou trente ou quarante personnes, quand je vais poster ça sur mes réseaux sociaux, vont décider de participer à ce petit truc que j'ai dans mon chapeau, quand même, les Pièces jaunes, voilà, c'est hyper important. Rappelons que depuis une quinzaine d'années, la Fondation a soutenu 37 projets du service de pédiatrie pour un montant de près de 1,4 million d'euros. Collecte à laquelle il est possible de participer jusqu'au 14 février.